J'ai été menotté, Isabelle Mergaud raconte cette fois où elle a fait de la garde à vue, Zaptevé. Invité des enfants de la télé, ce dimanche 11 février, Isabelle Mergaud a fait une révélation étonnante et a raconté pourquoi elle a déjà été placée en garde à vue. D'Isabelle Mergaud, d'aucuns retiendront son naturel, sa propension à l'humour, son franc-parler et bien sûr ses exubérances. Actrice, réalisatrice mais aussi écrivaine, l'acolyte de Laurent Ruquier a plus d'une corde à son arc et a notamment rencontré un franc succès avec Je vous trouve très beau, un film très émouvant, porté par Michel Blanc, et pour lequel il a reçu le César du meilleur acteur. Si professionnellement Isabelle Mergaud ne s'ennuie pas, sa vie privée n'est pas triste non plus. Avec sa franchise légendaire, la sociétaire des grosses têtes est à plusieurs reprises revenue sur ses histoires d'amour chaotique, mes couples ne fonctionnent jamais, c'est à mon image, avait-elle déclaré dans les colonnes de pleine vie. Hier, sur le plateau de Léa Salamé dans quelle époque, la sexagénaire a même reconnu avoir souvent trompé ses hommes pour se faire quitter, je n'ai jamais su quitter une homme, je le trompe et inconsciemment à chaque fois je laisse des traces pour être découverte. Désormais célibataire, Isabelle Mergaud n'a pas mâché ses mots sur sa vie actuelle, et puis d'abord je suis très solitaire, j'aime qu'on me foute la paix. J'avais renversé un motard. Toujours avec humour et sans langue de bois, l'actrice et réalisatrice est revenue sur un événement de sa vie qui aurait pu être dramatique. Sur le plateau des enfants de la télé, ce dimanche 11 février, face à Laurence Boccolini, Isabelle Mergaud a révélé avoir déjà été placée en garde à vue après avoir renversé un motard, j'avais renversé un motard, et le casque a roulé. C'était l'époque où il n'y avait pas de portable. J'ai cru que je l'avais décapité. Je pars pour trouver un bar, quelque chose, c'était la nuit, et il y avait des gens pour dire que j'avais fait un délit de fuite. J'ai tout laissé comme ça, avec mon sac et tout, paniqué. Et donc j'ai été enfermée et j'ai été menottée. Finalement, plus de peur que de mal, car le motard n'avait heureusement rien et Isabelle Mergaud a pu être libérée. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021